Bonjour et bienvenue dans cette deuxième journée du Paris Contenerdé. Bonjour Barthéli et bonjour Guilhem. Bonjour. Et merci d'être présent. Alors merci à tout le monde de nous rejoindre. On va discuter une ou deux minutes le temps que les participants rejoignent le live. Bah écoutez, apparemment vous connaissez depuis le lycée. Donc amis de longue date, vous avez donc toujours des projets ensemble. C'est top et donc vous allez nous parler de conteneurs dans des conteneurs maritimes. Donc je crois que ça adresse un panel assez large de problématiques aussi bien logistique que technique. Et vous allez faire un petit focus aussi sur le sujet de la conférence. Donc les conteneurs et donc toutes les problématiques de conteneurs que vous avez pu rencontrer dans votre projet. C'est bien ça ? C'est ça, exactement. Parfait. Et donc voilà, on a cette édition un peu spéciale du Paris Contenerdé puisqu'on est en full remote. Et je pense que voilà, on va attendre encore une petite minute le temps que les participants nous rejoignent. Je sais pas si vous voulez dire un mot. Non, bah merci déjà pour l'invitation. Merci pour l'événement, même s'il y a eu toutes ces aléas. Ça fait plaisir en fait un peu de retrouver. Dommage, on n'est pas été en physique et même de tous se rencontrer enfin après tout ce temps. Ça aurait été cool. Mais ça fait plaisir. Je pense qu'il y aura d'autres occasions de toute façon pour pouvoir le refaire. J'espère aussi. En plus, on aurait pu faire la conférence sur un bateau. Ça aurait été vraiment top quoi. C'est très bien. Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc, pour les gens qui nous ont rejoints, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions pendant le talk et même à la fin. Et sachez que le talk sera disponible aussi en replay. Et donc, je vais vous laisser la main écouter pour ce talk. Très bon talk à vous. À tout à l'heure pour la partie questions réponses. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh bien, on commence tout de suite. On commence. On va démarrer la présentation. Et donc, le sujet de la présentation, c'est comment déployer des conteneurs dans des conteneurs. Donc, on a deux types de conteneurs différents. Alors, petite introduction quand même. Qui sommes-nous ? Donc, moi, Barthélémy Uvesmont, SRE, Head of Platform, Head of Engineering. Non, peut-être pas Engineering, mais Head of Infrastructure, Ad Storelift. Et je suis là depuis deux ans. Et donc, moi, Guillaume Le Tron, et je suis indépendant. Et donc, j'ai travaillé avec Barthélémy pour Storelift sur ce projet. Et donc, on va intervenir dessus. Petite présentation aussi des gens pas venus connaître parce qu'on a un podcast sur DevOps. Donc, sur le DevOps. Et aussi sur Kubernetes. Donc, dans ton cube. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Sur les réseaux, vous le trouverez assez facilement sur toutes les plateformes. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va présenter un petit peu quand même le produit final. Le rêve un petit peu de l'entreprise Storelift, c'était de proposer un magasin complètement autonome et sans passage en caisse. Donc, on va déjà s'intéresser à ce qu'il faut pour faire fonctionner ce magasin-là. Alors, il nous faut du matériel. Il nous faut un bâtiment, de la logistique, des murs et un toit. Et il va nous falloir tout un tas d'équipements. Donc, des caméras pour pouvoir identifier les personnes, identifier, suivre les personnes. On les identifie pas. Des balances pour suivre la vie des produits sur les étagères. Des portes automatiques. Des scanners pour identifier l'entrée et la sortie des personnes. Et tout un tas d'interfaces homme-machine type écran, etc. Donc, une fois qu'on a tout ça, on les a identifiés, on les a fabriqués. Et c'est bien, on a un prototype. Le problème, c'est génial, mais c'est que je vais en vouloir partout de ces prototypes-là. L'idée, c'est de déployer ce service de magasin autonome partout en France. Donc, on a une problématique, c'est on est arrivé il y a deux ans, on était à un stade où on avait notre prototype qui fonctionnait. C'était génial. Et l'idée, c'était de passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure étant le passage dans une chaîne de production. Il va falloir en produire beaucoup, plusieurs par semaine. Et on peut plus se permettre de faire du bricolage comme on pouvait se le permettre lors d'un prototype. Donc, quelle est la solution qu'on a retenue pour relever ce challenge ? Ça a été l'utilisation de conteneurs maritimes. C'est standardisé. Le format est standardisé. On est capable de définir des plans à l'intérieur et de mettre tout ce qu'on veut pour rationaliser et standardiser notre production. Donc, avec un peu de travail, vous avez une jolie illustration de ce que c'est un conteneur en cours de travaux. Un peu de travail et au final, on a notre magasin. Donc, le magasin s'appelle Boxy. Vous avez tout un tas de petites... Voilà, il est 100% automatisé, sans caisse. Le concept, on rentre à l'intérieur. Donc, si on s'identifie avec son téléphone, on rentre à l'intérieur, on se sert sur les étagères et on ressort. Et on a automatiquement, à ce moment-là, au moment de la sortie, notre ticket de caisse avec les éléments, les produits qu'on a pris. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de passage en caisse, c'est full autonome. Donc, on a résolu un problème d'industrialisation, de standardisation en utilisant un conteneur physique maritime. Et l'objectif, à la fin de l'année, c'est d'en avoir, bien entendu, 50. Alors là, on a parlé donc des... Donc, Bart en avait parlé de tous les composants dont on avait besoin pour faire ce magasin. On a parlé d'un point de vue physique pour l'instant. On a parlé de tous les composants et équipements qu'on avait besoin. Mais en fait, ces équipements-là, ils ont aussi une partie logicielle. Et une partie logicielle qui est quasiment aussi hétérogène que ce qu'est la partie physique. On a des logiciels, on a, on a du Arduino, on a des Jetsons. On va de toute façon en reparler. Mais on a en fait une diversité de logiciels qui est extrêmement importante. Et il ne faut pas oublier que ça, ça tourne directement dans les magasins, donc dans ces conteneurs maritimes. Et il y a donc des serveurs qui tournent et également des GPU pour faire en sorte de faire tout le traitement de machine learning dans le conteneur, dans le conteneur maritime pour le coup. Et en fait, comme on a eu tout à l'heure, on a du gérer de l'hétérogénéité. On a vu qu'on avait utilisé une solution. Là, le problème, donc on a plein de logiciels qui sont extrêmement différents, qui ont des besoins divers. Et en fait, ça, pour le gérer, on a les conteneurs. Ce n'est pas les mêmes conteneurs pour le coup. Donc là, ça va être du Docker, des conteneurs informatiques, Linux. Et pour la même raison, en fait, c'est que demain, on pourra avoir ces conteneurs partout en France. En fait, on a géré l'hétérogénéité d'un point de vue physique avec des conteneurs maritimes, d'un point de vue logiciel avec des conteneurs logiciels Linux. Et donc, ça va permettre de pouvoir déployer toujours le même magasin partout avec un standard qui est le conteneur maritime et avec des standards qui sont les conteneurs logiciels. Donc, ouais, tu viens de parler d'hétérogénéité. Et je vous ai parlé tout à l'heure de caméras. Il faut suivre les personnes. Donc, on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est quelque chose que pas beaucoup de gens, en tout cas dans les métiers auxquels on a pu traverser, rencontrer, pas beaucoup de gens ont rencontré. Et ce problème-là, c'est de travailler avec des composants vidéo, de travailler avec des GPU et de travailler notamment avec des logiciels de computer vision. Donc, les logiciels de computer vision, ils utilisent tout un tas de dépendances, tout un tas de frameworks qui sont hyper spécifiques et qu'on rencontre nulle part ailleurs. Donc là, je vous ai listé tout un tas de logos. Vous allez pouvoir éventuellement googliser quand vous aurez le temps. Et toutes ces choses-là, elles vont demander tout un tas de dépendances, tout un tas de prérequis qui sont assez compliqués. Donc, à ce moment-là, le conteneur, il va nous aider. Il va nous aider justement à standardiser et à remettre toutes ces dépendances, tous ces prérequis à l'intérieur d'une seule unité qui va être standard, immutable. Et c'est la force du conteneur. Donc, on a de la chance. On travaille avec des GPU Nvidia et avec Kuda. Et on a de la chance parce qu'il y a 5 ans encore, 5, il y a quelques années, travailler avec des conteneurs et des cartes graphiques et des GPU, c'était assez compliqué. Mais depuis quelques années, Nvidia fait d'énormes efforts pour justement fournir aux développeurs et fournir aux administrateurs tout un tas de, pour faciliter leur vie, tout un tas d'outils, tout un tas de composants pour faciliter l'outil, pour faciliter l'utilisation des conteneurs, pardon, au sein de cet écosystème Nvidia. Donc, voilà, il y a quelques graphiques. Et c'est vraiment aujourd'hui, ils font, c'est vraiment la manière aujourd'hui de déployer ce genre de choses-là. Donc, on a pas mal de chances. Alors, on a pas mal de chances, mais bon, maintenant, il faut le faire. Et donc, maintenant, comment on va faire pour construire ces conteneurs-là ? Il faut voir, c'est que, donc, on a parlé, il y a beaucoup de librairies, il y a beaucoup d'écosystèmes pour faire en sorte qu'une application tourne. Et en fait, ces images-là vont être très longues à builder. Et donc, pour pouvoir réussir à builder ces images-là dans un temps à peu près raisonnable, on a eu une division des images en une partie base d'abord, donc une commande, une chair, une base, appelez-la un peu comme vous voulez. Parce que comme vous le voyez, le build de cette image-là, il prend entre 30 et 50 minutes pour avoir toutes les... Sur des machines, 30 de quoi ? Voilà. Donc, on parle vraiment de quelque chose d'extrêmement lourd, de complexe. Donc, on n'a pas envie, à chaque fois qu'on fait après une nouvelle image ou un logiciel qui dérive de celle-ci, d'avoir à rebuilder tout ça en permanence. Et donc, on a une dérivation avec les applications qui, elles, dérivent de cette image base et qui ne font plus que, avec des guillemets, entre 5 et 12 minutes pour le build. Donc, on a vraiment des projets lourds par rapport à tout ce que vous avez peut-être eu l'habitude et même tout ce qu'on recommande quand on fait du docker, alors que ça va avoir un impact très fort sur le reste de la production, d'avoir ces images-là. Ces images qui font plusieurs dizaines de gigas... Enfin, une dizaine de gigas. Donc, on ne parle vraiment pas de quelque chose de léger. Pour builder ces images-là, on ne va pas le faire sur la même machine du développeur parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué, comme on a dit, 32 corps. Donc, c'est une infrastructure cloud. Donc, on a un GitLab qui utilise un cluster de CI Runner et avec les jobs qui sont là. Le problème qu'on va avoir, c'est comment on fait pour que, quand on a deux builds en même temps, ne soit pas trop long et aussi de faire en sorte de ne pas payer ces 12 corps, ces 32 corps en permanence pour nos builds. Et donc, pour le coup, on a utilisé un système d'autoscaler policy avec un Kubernetes hébergé qui va créer des jobs à la volée en fonction du besoin et en fonction des jobs poussés par GitLab. Et donc, on a quelque chose comme ça qui permet d'être élastique. On a la puissance qu'on voulait pour faire du build dans un temps à peu près raisonnable et en même temps, un coût qui est diminué par rapport d'avoir à réserver ces machines-là dans le temps. Donc, on a vraiment le juste milieu entre les deux. Là, il faut bien voir qu'on est vraiment toujours dans le cloud. Donc, si on résume, grâce à l'autoscaling, on paye moins, c'est toujours ça à prendre parce que réserver des grosses machines pour faire des gros builds, ça coûte cher. On va utiliser, on ne va pas forcément donner 32 corps à tous nos jobs de CI. Donc, on va utiliser un pattern Docker in Docker pour pouvoir justement sizer à la demande la taille de son runner. Donc, il y a des tout petits jobs qui vont juste taguer des images, qui vont utiliser rien du tout. Et il y a nos gros jobs de computer vision qui vont céter des limites dans Kubernetes à 32 corps et qui vont pouvoir y aller full patate. Et il y a le dernier point dont on n'a pas vraiment parlé, c'est justement nos runners qui tournent dans le cloud, ils n'ont pas de carte graphique. Donc, ils n'ont pas accès aux librairies CUDA, ils n'ont pas accès à tout ce qui va être... Je vous le montrais tout à l'heure, enfin, je vous l'ai montré, mais je ne vous l'ai pas expliqué. Le driver, il y a des fichiers qui sont partagés entre le driver hébergé sur la machine physique et le conteneur. Donc, il y a des montages de fichiers qui sont faits, qui sont nécessaires pendant le build à certains de ces dépendances de projet. Donc, en fait, ça pose problème. Et il y a tout un tas de petits tricks à faire pour pouvoir builder des projets CUDA spécifiquement dans des machines qui ne sont pas équipées de machines de carrières. Donc, ça, c'était assez compliqué à faire. Pour le savoir, c'est possible. Et puis, je vous invite à venir discuter avec nous si vous avez des questions. Qu'est-ce qu'on a ? Là, on était dans le cloud. Et là, maintenant, on va être sur de l'edge. On va vraiment être... Le build se faisait dans un environnement assez contraint et assez simple avec que tout le monde va connaître. Donc, là, tout à l'heure, on a parlé qu'on avait plein d'équipements, des caméras, des balances, des portes automatiques, des scanners de QR code. Et on ne peut pas les brancher à des serveurs. Voilà, notre serveur, s'il a un port USB pour le clavier, quand on en a besoin, c'est le max. Donc, on ne va pas pouvoir brancher tous ces équipements. Il va nous falloir des éléments intermédiaires pour faire rentrer toutes ces informations du monde physique dans notre système d'information. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser plein de ces genres de composants-là. Donc, le Raspberry, des Arduinos, etc., pour le monde physique, des balances, des portes, etc. Et le Jetson, c'est pour tout ce qui va concerner les caméras, parce que là, il va y avoir un petit peu plus de débit et du traitement ou du pré-traitement vidéo, notamment de la compression, etc. Et on a besoin d'un petit peu plus de puissance de calcul. Alors, le problème, c'est que quand on lance ces jobs-là, ou nos logiciels sur ces machines, donc là, c'est un exemple, par exemple, avec un MySQL, et qu'on le lance localement sur un Jetson, eh bien, on a une petite erreur. Et même quand on lance notre application dessus, eh bien, on a un exec. Donc, ça, c'est deux exemples d'erreurs que vous pouvez avoir quand vous lancez ces machines-là. Et en fait, il y a une raison à ça. C'est qu'en fait, les machines, c'est de l'Arm64. Ce n'est pas les machines, ce n'est pas la même technologie de processeur que celle qu'on a l'habitude d'avoir dans la plupart des serveurs dans le cloud, la plupart des serveurs même on-premise, et même sur la machine des développeurs. Et donc, ça, ça pose un problème pour faire tourner nos conteneurs. Et il va falloir réussir à faire en sorte que ça puisse tourner. Ça, c'est embêtant. C'est embêtant. Donc, par contre, maintenant, il nous faut de l'Arm64. Ça tombe bien, on a des raspberries. Bon, on peut très bien se dire qu'on va builder tous nos petits raspberries qui soient dans les conteneurs ou pas. Bon, on n'a qu'à se lancer, on a un raspberry. Là, si on lance, donc on peut prendre un exemple, NumPy, par exemple. Donc, NumPy, si on le lance depuis une machine en x86, on va avoir un temps d'une seconde à peu près pour lancer l'install de NumPy. Alors, il n'y a pas de build à ce moment-là. En fait, ça utilise un wheel. Bon, on va dire, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est un exemple. Mais quand on le lance sur un Raspberry Pi 4, donc qui n'est pas le plus léger des raspberries, eh bien, on arrive à 13 minutes. C'est 6 minutes et 10. Ouais, mais on est sur un temps qui n'a absolument rien à voir avec le temps qu'on avait sur un serveur normal. C'est pas acceptable, quoi. Et donc, si on le lance souvent, si on a plusieurs applications à faire, et là, c'était que pour une seule librairie, donc imaginez, dans tout ce qu'on parlait tout à l'heure avec des images à plusieurs gigas, on peut vraiment pas le faire. Donc là, il faut trouver une solution pour faire en sorte que ça fonctionne. Et cette solution ? Eh bien, cette solution, elle est toute trouvée. C'est qu'on va prendre des raspberries et puis on va en prendre des énormes raspberries. Sauf que ça n'existe pas. Ou si ça existe, mais bon, c'est hyper spécifique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des machines génériques X86 et on va faire tourner un émulateur ARM64 à l'intérieur. Et comme on fait tourner tout ça dans une CI, eh bien, l'émulateur, il va tourner dans un docker. Ce qui va nous permettre de faire tourner des applications ARM64 sur des machines équipées d'énormes processeurs X86, des Xeon, Gold, etc. Donc, ça, c'est super. Ça va nous permettre de faire tourner dans notre CI, dans le cloud, de compiler des applications ARM64 de manière tout à fait transparente. Sans avoir besoin d'avoir une machine ARM64 chez notre cloud provider. Donc, on peut avoir notre super autoscaler qui marche également pour des jobs ARM64. Donc, plutôt cool pour l'instant. Comment ça se passe ? Tout le monde connaît le Docker Build normal. Je pense que la plupart des gens l'ont utilisé. ça tourne plutôt bien, mais bon, ça ne va pas vraiment faire le job dont on a parlé là. C'est que là, le Docker Build utilise l'environnement courant qui est souvent du X86-64 sur les machines qu'on a. Mais on a une technologie qui a poussé le projet mobile, donc un dérivé de Docker, qui est BuildKit. Ça, vous pouvez l'utiliser, par exemple, en mettant la varée d'environnement Docker BuildKit avec un Docker Build. Donc, on ne change pas. L'usage est exactement toujours le même. On a un avantage d'avoir un gestion des layers et une gestion des layers qui est meilleure. On peut même tourner sans être en route. On peut être avec vraiment énormément de choses. Même en termes de parallélisme, quand on a des stages, ça va plus vite. Ça va plus vite. Mais ça ne nous donne toujours pas de l'arme 64. Eh bien, ça tombe bien parce qu'à l'intérieur de ce projet BuildKit et packagé par Docker, on a l'avantage d'avoir BuildX. Et BuildX, c'est vraiment une sous-commande de la commande Docker. Donc, si vous utilisez une version moderne, vous avez BuildX. Toujours, c'est Docker BuildX Build, sauf qu'il a des nouveaux paramètres. Et il a notamment des paramètres qui sont de pouvoir donner une plateforme. Et donc là, par exemple, on peut lui rajouter une plateforme de type ARM64. Et en fait, après, on peut faire notre build en lui spécifiant les plateformes, quelque chose qui n'existait pas dans toutes les autres commandes que je vous ai montrées avant, en lui disant, moi, moins plateforme, eh bien, j'aimerais builder sur l'architecture Linux AMD64 et sur l'architecture Linux ARM64. Alors, moi, j'ai une question. Comment ça marche ? Est-ce que ça utilise QMU derrière comme je fais moi dans ma CI ? Exactement. Ça utilise QMU derrière. En fait, il faut installer les statics sur la machine qui doivent être présents. Donc, il y a toute une phase d'installation à avoir par défaut. Mais en fait, ça va marcher de manière complètement native et sans avoir besoin d'avoir une intervention d'utilisateur à part cette installation a priori pour les statics. J'ai une autre question. C'est quoi la sortie ? Qu'est-ce qui sort de cette commande-là ? Alors, là, à l'heure actuelle, on a une image qui est buildée. Donc, de la même façon, on a un tag qui est fait qu'on peut pousser. Mais on va revenir un peu plus tard justement à cette notion d'image dans la présentation. OK. Et là, maintenant, donc, c'est cool. On a nos images, mais... Mais, donc, il va falloir justement qu'on ait une image, ça, c'est l'objectif, qu'on ait une image qui puisse être déployée et fonctionnelle à la fois sur le laptop du développeur et à la fois sur l'équipement Edge qui tourne en ARM64. Alors, pourquoi sur l'appel du développeur ? Pour les tests, notamment. C'est-à-dire qu'un développeur ne peut pas ou ne veut pas forcément avoir un Raspberry Pi à disposition à chaque fois pour faire les tests. Et puis, notre speaker juste avant, il parlait de l'environnement de développement qui est difficile à... Qui est difficile à... À cette EP. À cette EP. Mais c'est d'autant plus difficile quand il faut distribuer à chacun de ses développeurs au cap'un de la France un Raspberry et voilà... Un Jetson. Un Jetson. Et enfin, ça devient toute une logistique. Donc, on va essayer de faire quelque chose de portable. C'est quand même l'objectif. Comment on fait ? Comment on fait ? Alors là, comment on fait ? On n'en a pas trop parlé, mais une image, donc un Docker, un conteneur X36 ne peut pas tourner sur une architecture ARM64. On l'a dit d'ailleurs aussi juste avant quand on a montré quand on avait des Raspberry Pi. Donc, on va avoir une erreur. Pareil dans l'autre sens. Un conteneur ARM64 ne peut pas tourner sur une machine X86, sur le laptop d'un développeur. Et donc, il nous faut trouver une solution. La première solution qui a été utilisée, c'est d'avoir une image qui a dans le nom ARM, donc ARM, par exemple, la technologie de conteneur. Et donc, toutes les images vont être de type ARM. Et donc, on va faire en fonction du nom de l'image. Ça marche, ça fonctionne, c'est comme ça qu'on a fait pendant longtemps, mais ça pose pas mal de problèmes qui sont par exemple que dans votre template, vous êtes obligés de changer en permanence dans vos déploiements le nom de l'image, avoir une variable en fonction de l'environnement, en fonction de ceci, etc. Deuxième solution possible, c'est d'avoir toujours la même image, mais d'avoir un tag différent, avoir un tag qui est préfixé par la technologie. ARM 64 V8, ARM 32 V7, vous pouvez avoir donc en fonction du tag. Encore, c'est un peu mieux entre guillemets puisque là, pour le coup, on n'a qu'une seule image, mais on a plein de tags différents. Une variable pour la version. Voilà, il faut une variable pour la version du tag. Et donc, pas super cool quand on veut avoir quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus standardisé comme on le disait depuis le début. Une seule chose pour faire tout. Eh bien, on a une solution qui est une initiative de l'OCI, de l'Open Container Initiative qui est ImagePack qui permet d'avoir ce qu'on appelle donc les fat manifest et d'avoir en fait un seul manifeste qui référence plusieurs architectures et donc de faire en sorte qu'en fonction de l'autre sur lequel le conteneur va tourner, il va aller chercher exactement la version dont il a besoin et aller chercher l'architecture qu'il faut. Donc, la seule chose qu'on a à faire avec notamment BuildX qu'on a vu avant, c'est de builder dans plusieurs architectures. Et donc, la représentation qu'on peut en avoir, donc ça... on va rester hyper haut niveau. Aujourd'hui, quand on va sur Docker Hub et qu'on recherche des images, voilà ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est le nom de nos images et en dessous, il y a toute une tas de petits labels qui définissent les architectures qui vont être disponibles dans cette image-là. Donc, on a vu tout à l'heure, je vous donnais l'exemple sur MySQL, il se trouve que MySQL, c'est encore un des rares qui n'est que disponible en x86. C'est un peu... Lorsque j'ai fait la diapo, j'ai dû aller le chercher. Mais aujourd'hui, c'est hyper courant justement qu'on utilise ce format de manifeste. Moi, j'appelle ça le manifeste Docker V2 parce que, en fait, c'est le CI. Qu'on utilise ce format de manifeste pour packager nos images. Donc, en fait, le manifeste va référencer plusieurs images dans un seul label d'image. Donc, ça, c'est plutôt super sympa. Donc, on va l'utiliser pleinement. On a quand même un petit problème. Ça n'a pas que des bénéfices. C'est que, malgré le fait que ça soit plus très récent, il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui vont... Notamment, GitLab, pour lesquels c'est assez... pas encore... C'est pas encore hyper sympa, hyper super flexible et c'est pas très bien intégré. Donc, il y a beaucoup d'outils et notamment des outils de manipulation d'images qui vont peut-être pas gérer le multi-arche. Voilà, les images multi-architecture. Il y a des outils type registry qui vont pas représenter nos images très proprement. On va pas savoir, on va falloir creuser ou va falloir passer en ligne de commande pour faire des opérations et en termes interface graphique, c'est pas top. Et il y a d'autres outils qui supportent tout simplement pas. Donc, il faut faire attention quand on se lance là-dedans. Aujourd'hui, c'est très répandu mais il y a toujours des petits couacs quand on commence à se lancer là-dedans. Là, on a parlé de toute la partie build et donc plutôt quelque chose d'assez complet quand on doit faire du multi-architecture comme ça. Maintenant, on se pose la question de comment on déploie tout ça. Donc, on imagine, on a notre image, notre conteneur qui est en multi-arche et on a envie de déployer ça dans notre conteneur maritime pour le coup dans ce truc qu'on avait depuis le début. On doit déployer donc toutes nos stacks logiciels qu'on a dit qui étaient très différentes et en plus avec des composants différents sur des machines différentes. vraiment quelque chose de très compliqué. Première solution, on pourrait utiliser un script bash de bash par défaut. Bon, l'avantage, c'est qu'on permet de briller sur IRC. L'inconvénient, c'est que en fait, toute la stratégie que vous allez vouloir mettre en place, elle va être racodée par vous-même. C'est-à-dire que vous n'allez en plus pas avoir forcément de génie logiciel extrêmement fort avec du test, avec des reporting, avec de la gestion d'erreurs. En fait, tout sera à faire par vous-même. Et ça, pour le coup, on n'avait pas vraiment envie de partir dans une solution comme ça. Ok, ça paraît simple au début parce que les commandes paraissent simples et ça va vite. Mais en fait, on allait avoir énormément de problèmes à terme dans un contexte en plus distant. on va revenir après à ça quand on verra la solution finale qui a été choisie. Deuxième solution, de passer sur Ansible. Oui, ça tombe bien parce qu'en fait, Ansible, on l'utilise déjà. C'est toutes les machines qu'on va mettre dans le magasin, on va les préconfigurer pour le SSH, pour les accès, pour certaines configurations de base. On l'utilise déjà. Donc, on pourrait s'appuyer dessus pour déployer tous nos logiciels et les faire tourner. Cependant, il y a des petits désavantages qui sont tout le placement, c'est-à-dire, le logiciel qui va aller lire les balances ou qui va travailler sur les caméras ou sur un GPU, il faut qu'il soit spécifiquement rattaché à la machine qui est connectée aux équipements. Donc, toute cette logique de placement, il va falloir la coder manuellement et la hard-coder, principalement. Ensuite, le modèle, c'est un modèle de push et je ne sais pas si vous avez vu dès le début parce qu'on est passé très vite, mais en termes d'infrastructure, notre magasin, il n'est pas connecté à la fibre, il est connecté sur de la 4G et ça, on y reviendra. Et donc, le modèle push, ça veut dire qu'on est capable de rentrer depuis l'extérieur, depuis Internet, dans le magasin et on verra que ce n'est pas possible. Et dernier point, il se repose sur d'autres composants, c'est-à-dire qu'il n'est pas complet, ce n'est pas une solution qui est complète, notamment pour la gestion des process, on va se reposer extrêmement fort sur Systemd et pour tout ce qui va être du discovery, dynamique, etc., on peut faire des plugins d'inventaire, etc., mais on va en général se reposer sur un composant entier. en gros, la solution n'est pas complète, il va falloir bricoler autour et ce n'est pas dingue. Mais on a une solution qui est possible d'utiliser. Cette solution qui arrive, c'est Kubernetes. Alors, Kubernetes, dans notre cas, quels avantages il nous donne ? Alors, déjà, il est container native, ce qui est plutôt cool, à la différence des autres solutions qu'on a vues avant, c'est qu'il fait du conteneur. Comme on l'a vu, on build déjà des conteneurs, on fait des conteneurs, on a un format standardisé, donc c'est bon, on a quelque chose qui est bien. On est complètement déclaratif. Quel est l'intérêt d'être déclaratif dans notre cas ? C'est qu'en fait, on n'a pas de fonctionnement à posteriori. C'est-à-dire qu'on envoie la déclaration et le cluster doit converger directement. Donc, il faut voir que le cluster Kubernetes, il est à l'intérieur du magasin. On a une boucle de contrôle continu, ça veut dire qu'en fait, si jamais un logiciel tombe, si un logiciel a un problème, etc., Kubernetes va essayer de tout le temps reconverger sans avoir besoin d'intervention extérieure. Ce magasin Boxee, il n'est pas à proximité des bureaux de Boxee ou des bureaux de Storelift. Ils sont loin. Il faut que le cluster se reconverge en permanence et maintienne l'état. On veut essayer d'éviter le plus possible une maintenance. Sur Ansible, il faudrait relancer un run en changeant des choses, mais ça nécessiterait forcément une opération manuelle. Voilà. Kubernetes nous permet aussi d'avoir une allocation dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, le discovery est plus ou moins automatique, on y reviendra, dans son fonctionnement. On n'alloue pas un conteneur à un nœud particulier, on l'alloue à un type de machine. Et enfin, il est API-centrique. Alors ça, c'est un avantage énorme, c'est que ça peut permettre de créer un écosystème et de faire en sorte de pluguer des choses sur Kubernetes de manière simple, que ce soit fait par nous-mêmes ou fait par la communauté, quel que soit ce que va faire la communauté. Et donc, ça va vraiment être très intéressant là-dedans. Et les contres, il n'y a pas de contre. Je vais rajouter un que je n'ai pas mis dans la presse. Il y a le contre qui est, il a parlé du cluster Kubernetes qui était dans le magasin et dans le magasin, on a des architectures qui sont différentes. Et ça, lorsque je suis arrivé il y a deux ans et qu'il fallait faire, déployer, penser la solution Kubernetes, le premier challenge, c'était de faire tourner Kubernetes dans un cluster avec des architectures différentes. Et il y a deux ans, c'était difficile. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, je pense que ça doit l'être un peu moins, mais c'était... Mais Kubernetes le fait depuis le début parce que c'est un logiciel codé en go qui est à peu près buildable partout. C'est portable. Après, c'est plutôt, on ne parlera pas beaucoup de la manière dont est déployé Kubernetes, c'est surtout ça que veut dire Barth. C'est un point à prendre en compte, c'est-à-dire que Kubernetes peut-être installé partout, ça va dépendre souvent plutôt de l'installateur que vous allez utiliser, que ce soit du KEOPS, du RKE, du K3S, du réseau, de plein de choses et de ce que vous faites tourner à l'intérieur et de ce que ça demande. Là, on y reviendra. On n'en parlera pas trop trop malheureusement là-dedans. Ça sera peut-être le sujet d'un autre talk pour le coup. Yes. Alors, donc ça y est, on a notre cluster cube, il est installé, c'est génial. Moi, j'ai décidé que j'allais en faire du cube et let's go. Donc, je vais déployer mon application. Parce que Cube, c'était l'apply. Ça déploie. Impressionné. Bon, attendons un peu. 10 minutes. 10 minutes. 46 minutes, mais ce n'est pas déployé là. Il n'y a pas l'air. il n'y a rien de problème. Et puis, le magasin, il est fermé parce que l'application ne tourne pas. Donc, on ne se fait pas d'argent là. Il y a un problème. Oui, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Et d'où ça vient ce problème-là ? On creuse un petit peu. En fait, la solution, on l'a, c'est toute vue. Ça, c'est le diagramme de notre bande passante internet dans le magasin. Et on voit qu'en pic, dans certains cas, favorable, on est à 1 mégabit par seconde, 1 mégabyte par seconde, de téléchargement, de download. Ce qui n'est pas dingue. Ce qui n'est pas dingue, d'autant plus que nos fameuses images de computer vision que vous voyez ici au travers du temps, elles sont énormes. Donc, on a l'avantage quand même de Docker qui n'est pas négligeable d'avoir des layers. C'est-à-dire que quand on fait des changements mineurs qui ne touchent pas trop les dépendances, on ne va pas trop télécharger de la mise à jour qui va être légère. En revanche, quand on va passer de majeurs qui vont changer, par exemple, les librairies CUDA ou TensorRT, là, on va tout rebuilder, on va tout renvoyer et on va devoir télécharger 6 ou 7 gigas. Cette logique-là, en fait, cette problématique qui n'était pas spécifiée historiquement dans la conférence qui était juste sur le run et le build, nous, en fait, on amène une problématique qui est rarement celle qui est évoquée quand on parle de conteneurs, c'est le delivery. Comment on arrive à aller récupérer ces images-là ? Et en fait, c'est une problématique qu'on a quand on est en Edge, qu'on a en fait quand on est en clone mais qui est un peu masqué par le fait qu'on a des interfaces gigabits et on va toucher dans le même data center, etc. On a la registrie Google qui est accessible, on a le S3 qui est accessible, tout est accessible, c'est facile. Là, on est dans un contexte 4G, c'est précaire, et on le verra, et ça nous pose des nouvelles problématiques et le boulot d'un ingénieur, c'est de prendre ces problématiques-là et de les résoudre. Donc, comment on va les résoudre ? Tout simplement, permettre de... Voilà, c'est un comportement des runtime Docker qui sont... Ils vont commencer le téléchargement de l'image au moment où on leur demande de lancer l'image. On leur dit, bon, ben, vas-y, lance l'application. L'application, il va dire, je ne l'ai pas, je la télécharge. Pas de bol. Il la télécharge au travers de la 4G. Donc, il faut qu'on rapatrie nos images en local dans le magasin. Le maximum de choses doit être en local. Comment on le fait ? On va éviter de le faire la journée parce que c'est là où le principal... Voilà, le chiffre d'affaires se fait. Donc, on va le faire la nuit et on va mettre en place un système automatisé de synchronisation d'images qui va concerner les images qui tournent dans la version actuelle du magasin Boxee et les images de la prochaine release parce qu'on veut pouvoir faire une mise à jour quand on veut. Et éventuellement, cette prochaine release, si on décide de l'upgrader, la nuit prochaine, il retéléchargera la nouvelle latest. Comment on va faire ça ? Donc, on commence avec du bash parce que ça va vite un peu. déjà, on essaye de cibler comment on va faire, de penser une solution et déjà, il nous faut une registrie dans le magasin donc on va la sélectionner. On va déjà aussi chercher des registries qui ont déjà la fonctionnalité de synchronisation. Donc, je pense à Arbor, je pense à une autre dont j'ai oublié le nom. Mais on les teste et honnêtement, on voit que ça ne marche pas. Aujourd'hui, les registries telles qu'elles existent sont superbes pour faire du mirroring de Docker Hub mais c'est tout, grosso modo. Dès qu'on va vouloir mirorer un repo privé, on tombe dans ça ne marche pas. Donc, on va devoir construire une solution homemade en utilisant Customize parce que c'est ce qu'on utilise, Crane de Google Google Container Library qui est un super outil fantastique que j'ai découvert et un peu de Code Go dans tout ça. On le mélange et on a un script qu'on fait tourner dans un Job Cube toutes les nuits qui va nous synchroniser les images dont on a besoin dans le magasin. Donc ça, c'est génial. Ça met un petit peu à genoux la 4G chaque nuit ou les nuits où il y a des choses à télécharger mais ce n'est pas grave parce qu'on maîtrise ce qui se passe. Le MVP est bon, on a vraiment le comportement attendu et on arrive à mettre à jour les conteneurs au moment où on en a besoin dans un temps acceptable sans impacter la production. Ce qui nous fait qu'au début, alors ce que je faisais avant même de faire ça, c'est que je me connectais en SSH sur les machines et je faisais un Docker Pool à la main. Ça, ce n'était pas viable du tout. On est passé à cette solution-là qui faisait un petit peu la même chose dans un Job, propre et une fois qu'on a validé que ça marchait et qu'on était passé quand même de mise à jour qui durait 30-40 minutes à des mises à jour qui duraient moins de 3 minutes, ça, c'est déjà un gros achievement, on s'est dit on va leverage cube et on fait all-in dessus et c'est notamment ce que tu disais tout à l'heure, c'est le côté API-centric, c'est-à-dire on va API, on va apéifier notre fonctionnalité. Donc notre fonctionnalité, on l'a appelé image sync parce que c'est de la synchro d'image et on va avoir des objets de type bundle. Donc je vous ai mis tout en grâce qui est important, le reste, c'est lisible mais ce n'est pas trop grave si vous ne lisez pas. Et ce bundle d'image va être synchronisé entre une source donc qui est la... Registry Ref. non, Registry Ref. En fait, c'est une source flux. On fait du GitOps, donc on a fait un client flux source, il prend une source flux en entrée et en sortie, il synchronise une registrie locale. Et selon tout un tas de petites règles qu'on peut définir, on peut définir des heures, on peut définir des namespaces sur lesquels on veut synchroniser les images et pas les autres, etc. Et derrière, ça fait du customize et c'est génial. et donc visuellement, comment ça rend ? Ça rend qu'on est capable de demander à notre cluster cube quel est l'état de la synchronisation pour tel ou tel bundle qu'on lui a demandé. Et en vérité, ça marche. On a industrialisé et on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est... Non, mais c'est... Ah, ça marche. Ça marche, mais c'est un peu magique. Pardon. Je l'avais oublié, celle-là. Mais ouais, non, franchement, un bon travail là-dessus. Alors maintenant, quand on parle maintenant de la problématique de run, donc maintenant qu'on a récupéré nos images, qu'elles sont dans notre cluster, on peut les faire tourner, maintenant, il faut les faire tourner. Alors les problématiques qu'il faut se poser quand on est dans ce contexte-là et qui sont en fait les problématiques de Kubernetes de base, c'est déjà de faire attention aux logiques de placement. On en a déjà un peu parlé, mais quand on fait des jobs de machine learning, on ne peut pas se permettre d'avoir tout sur une seule machine qui va être saturée et rien sur les autres. Donc là, pour le coup, il faut donc qu'on arrive à bien placer nos machines et bien placer nos jobs pour faire en sorte qu'ils tombent sur les bonnes et avoir assez de puissance. Une autre chose qu'on a dit, donc en imaginant qu'on a réussi à faire ça, donc Kubernetes nous permet, il faut juste y faire attention. Le problème, c'est, comme l'a dit qui parle tout à l'heure, les logiques de récupérer par exemple, des informations logiques. Donc là, j'ai pris l'exemple des USB, c'est de se dire si on a donc trois USB, il nous faut trois applications qui vont aller lire l'USB, il ne faut pas qu'on se retrouve à avoir un nœud qui va avoir deux fois l'instance de l'application. Dans ces cas-là, il n'y en a qu'une qui pourra avoir accès à l'information et l'autre, l'accès sera refusé et une où le périphérique n'est pas lu pour le coup. Donc, on a des solutions pour le faire là-dedans. La solution qui a été choisie pour l'instant n'est pas une solution complètement dynamique mais fonctionne, ça a l'avantage, mais vous avez des solutions dans Kubernetes pour le faire. Le côté API centrique fait que vos nœuds peuvent être tagués d'une certaine façon pour faire en sorte qu'il y ait un discovery natif dans Kubernetes qui vous permet d'aller directement placer un seul et un seul objet de votre application à l'intérieur, d'avoir un lock que ce soit sur votre CPU, enfin sur votre GPU, sur un périphérique USB, sur un périphérique quelconque. En gros, je n'ai pas pris cette solution-là. Aujourd'hui, je tourne en Daemon 7 pour faire clair, mais clairement, on est capable de faire en sorte qu'on discover les devices USB et ensuite les rendre disponibles comme des ressources CPU. On voit exactement comme le CPU et la RAM dans le cluster pour dire qu'on somme un USB de type balance ou un USB de type caméra. On serait capable, mais ça complexifie un peu les choses. Voilà. On a parlé des applications toujours en gros carré, en gros smile, mais on a un petit problème dans notre cas quand on fait tourner certaines applications. On revient à notre problématique Computer Vision, les fameuses machines qui utilisent Cuda, qui font 14Go, l'AVM, l'image, et ils nous rajoutent en plus une contrainte supplémentaire qui est ROS. alors vous n'avez jamais entendu parler de ROS sauf si vous traînez dans des labos de recherche en robotique parce que ça veut dire Robotics Operating System et vous avez le droit de regarder les mots-clés que je vous ai mis en gras. Les mots-clés à n'importe quel admin sys, ça fait peur. Ça fait peur. En fait, tu peux voir que c'est une application ou plutôt un framework qui n'est pas du tout Cloud Native. Comme on le voit là, en fait, elle est par-dessus des notions qui existaient déjà. Elle crée elle-même un écosystème par-dessus les... Elle va utiliser des primitives de l'OS pour builder un runtime distribué sur le réseau, grosso modo, de process. Et c'est affreux. C'est affreux pour plein de raisons. Quand on est dans le cadre Docker. C'est affreux quand on est dans le cadre de Docker parce qu'en effet, ça fait tourner des bateaux de guerre, ça fait tourner des robots dans des usines. C'est génial. Mais dans le cadre de Docker, c'est un peu compliqué. Pourquoi ? Il y a une liste. Le plus important, ça va être la communication. La communication, elle se fait de... Il y a une discovery qui est faite dans l'ensemble du réseau physique pour le coup qui passe en UDP. Donc, ça fait du broadcast, du multicast. Ça fait de l'UDP sur des ports un peu random et ça break totalement les concepts de service port de Docker et donc de Kubernetes. Ça fait du multicast et de l'UDP. Donc, quand on est dans Kubernetes et qu'on a l'habitude de travailler avec du flannel qui ne gère pas tout simplement... Ah si, il gère... C'est Weave qui va gérer le L2. Il y a d'autres, genre Calico, qui vont gérer le Layer 2. Et en fait, quand on va faire du multicast et du broadcast, on a besoin d'un overlay réseau qui va gérer les communications Layer 2. Quand j'ai mis solide, c'est parce que j'ai essayé Weave et dans le cadre de ROS, où nous, on fait passer des vidéos temps réels sur le réseau en UDP avec des trams de 64, ça ne passe pas. Ça fait sauter le process Weave qui ne supporte pas une telle charge. D'autant plus quand on le fait tourner sur des Jetsons qui sont des toutes petites machines. Ce qu'il faut voir là, c'est donc cette problématique de run dans des contextes d'applications qui étaient pré-containers natives. Eh bien, en fait, ça pose vraiment des difficultés. Ce n'est pas que c'est impossible parce qu'il y a des solutions à chaque fois. Mais c'est juste que des fois, il faut se battre un peu contre l'application et se battre un peu contre ce framework qui a peut-être trop buildé au lieu d'utiliser les primitifs qui existaient déjà. C'est quelque chose à prendre en compte quand on commence des logiciels comme ça et qu'on veut déployer des logiciels. C'est très legacy, très historique et ça a des raisons d'être comme ça mais il se trouve que pour nous, ça nous pose problème. Je reviens juste un peu dessus. On a trouvé la solution. La solution, elle est très basique. on ne passe pas par le layer réseau. On fait du host network. Après, il faut communiquer. Il y a des passerelles à faire dans tous les sens mais on n'a pas eu trop le choix. Maintenant, on a une solution qui est capable de tourner, qu'on est capable de déployer, qu'on est capable de construire. Maintenant, ce qui est bien, c'est de pouvoir la tester et de voir si les choix qui ont été faits a priori, ils fonctionnent ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre notre premier magasin et on regarde comment ça se passe. Et ça se passe qu'il y a quand même des petits problèmes. Donc, quelques alertes là, un trou dans les métriques. Qu'est-ce que c'est cette métrique-là ? C'est l'availability de notre API. Donc, en gros, il y a un trou dans le réseau. Et les trous dans la raquette, on en a un sacré paquet. Donc, on est, je disais tout à l'heure, dans des situations qui sont précaires en termes de qualité de service, qualité de service réseau. On parlera aussi de la qualité de service électrique plus tard. Mais la qualité de service réseau est abominable. Donc, on ne peut pas se permettre de travailler de la même manière qu'on travaillerait dans le cloud. Il va falloir énormément qu'on fasse de la synchrone. Au niveau des ressources locales, on n'en a pas beaucoup non plus. Les machines, elles tombent en panne. Donc, il ne faut pas qu'on ait trop de côté de stateful. On évite de faire des bases de données ou quand on les fait, on fait en sorte qu'elles ne soient pas trop critiques. Et surtout, au moment où on va remonter de la donnée, des fois, Internet, ce n'est pas là. Et donc, beaucoup de buffering, beaucoup de cache local et beaucoup de retry. Et voilà, on ne compte pas sur le côté temps réel de l'accès à Internet. Et donc, Thanos est une solution géniale. Il y a récemment Victoria Ops qui est aussi excellent. Et pour retomber sur le côté un peu conteneur, quand on doit monitorer ce qui se passe, SeaAdvisor est aussi absolument une solution fantastique parce qu'elle permet d'avoir des métriques hyper granulaires sur un process, enfin, sur un conteneur. Et ça, essayer de faire la même chose sur une machine en disant, j'ai un process, je voudrais savoir ce qu'ils consomment comme réseau, comme CPU, comme RAM, c'est tout de suite, on peut le faire, mais avec SeaAdvisor, c'est juste un clic. C'est génial. Donc, je parlais des machines qui tombaient en panne. En effet, on n'a pas un conteneur, c'est petit, on ne met pas grand-chose dedans. Et surtout, quand l'espace est en compétition, enfin, l'espace technique est en compétition avec l'espace de vente. Donc, en fait, on a dû réduire au minimum, au strict minimum, l'espace réservé à la technique. Donc, typiquement, on n'a pas de serveur rack parce que c'est trop gros. Et on n'a pas beaucoup de serveurs non plus. Et en plus, les Raspberry, les Jetson, ça tombe en panne, ça a des coups de chaud, les alimentations, elles ne sont pas forcément de très bonne qualité. Il y a plein de raisons pour lesquelles tout tombe en panne. Au niveau des serveurs, quand un serveur tombe en panne, on a parlé du placement du workload, et bien, on va compter intensivement sur la capacité de Kubernetes pour retomber sur ses pieds et essayer de redispatcher au maximum les workloads qui peuvent l'être. Et ça, ça marche. C'est vraiment fantastique. Et c'est, encore une fois, du travail en moins de maintenance, du travail en moins d'Ops, l'ami, etc. Donc, ça, c'est, voilà, love Kubernetes parce que ça répond véritablement à des vrais besoins. D'autant plus qu'on est sur de l'edge et qu'on n'a pas de l'accès à tout le panel d'options et de features que peut nous offrir à un cloud provider quel qu'il soit. Avec une garantie de service qui n'est pas exactement la même. Et la garantie de service, justement, elle n'est pas exactement... Juste, on parlera juste après, c'est la slide après. Mais il y a quand même des opérations qui sont à faire manuelle parce qu'on a certaines bases de données, on a certaines choses qui sont stockées en local et donc, notre workload va être rattachée à un disque. Et donc, quand le disque n'est plus là, il y a des opérations manuelles. On est obligé. On est obligé. Voilà. Parce que quand on a trois ou quatre machines qui sont dans un placard, permettent de mettre un storage distribué, un truc super intelligent, un network volume, etc. Donc, en effet, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'arriver dans votre data center et de tirer la prise. Là, schlac ! Il n'y a plus de prise, il n'y a plus de courant. Ça n'arrive jamais. J'ai hésité à mettre une image d'OVH qui brûlait, mais bon, on ne tire pas sur les ambulances. Ça a déjà été fait trop de fois, c'est plus drôle. Donc, voilà. Tirez la prise d'un DC, vous, ça ne vous arrive pas. Moi, ça m'arrive trois fois par nuit. Donc, les gens qui disent Kubernetes, ce n'est pas stable, ETCD, vous allez le corrompre, c'est super risqué, etc. etc. Moi, d'expérience, je pense qu'ils ont tort. Parce que quand vous coupez brusquement trois machines qui font tourner un cluster ETCD et que trois minutes après, vous le rallumez, les trois machines, eh bien, ça marche. Tout revient et tout refonctionne et ça ne vous a même pas réveillé la nuit. Là, la courbe qu'on voit, c'est donc la courbe d'ubtac, on voit bien que l'ubtime du magasin est disponible. Parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que toute l'ingénierie qui a été faite à l'heure actuelle, elle est faite pour un besoin, elle est faite pour un besoin métier. Le besoin, c'est que le magasin doit être ouvert, disponible pour la vente à n'importe quelle heure. Donc, essayer de retomber sur ses pattes sans avoir besoin d'appeler un technicien pour faire une intervention. L'intervention en décès étant, pour le coup, quand on a partout en France comme on l'a vu avant, extrêmement coûteuse. C'est coûteux, oui, mais l'avantage du décès, justement, c'est qu'il a centralisé en un seul point géographique ce besoin. Et donc, c'est moins coûteux de tout centraliser et de faire venir une personne ou d'avoir une équipe sur place permanente plutôt que nous, le but du jeu, c'est d'avoir 500 magasins dans trois ans sur toute l'île de France voire même sur toute la France, voire des milliers de magasins. Donc, le moins on va se déplacer, un déplacement, ça peut être 30 minutes, une heure, parce que l'objectif, ce n'est pas de desservir le centre de Paris, c'est de desservir les zones qui sont un petit peu, je n'ai pas vraiment parlé du métier, ce n'est pas bien, mais c'est de desservir toutes les zones qui sont mal desservies où il n'y a plus de magasins de proximité. Donc, c'est des zones en général qui sont éloignées, qui sont vraiment en bordure d'île de France et qui sont au milieu de la campagne. C'est pour ça qu'on a des réseaux 4G pas terribles, entre parenthèses, et c'est pour ça qu'un déplacement est coûteux. moins on aura de déplacements, plus notre système sera résilient et self-healing, mieux ce sera. Donc, franchement, vous pouvez tabasser un cluster cube, vous pouvez éteindre les machines, ça va marcher. De la même manière, juste après, on a une coupure d'Internet pendant deux heures, je ne me souviens plus exactement pourquoi, mais on appuie Internet pendant deux heures, ok, le magasin va être fermé parce qu'il n'aura plus accès à Internet, mais ce n'est pas grave, ça ne reviendra. Donc, on peut revenir juste en arrière, c'est, enfin, les conteneurs, pour le côté standardisation, le côté embarquer, les dépendances, c'est génial, Kubernetes, pour le côté résilience, placement, et plein d'autres, voilà, même monitoring, c'est génial, et ça répond, je pense, encore plus que dans le cloud, encore plus que sur les activités dont on parle tout le temps, pour le Edge, pour moi, ça a une réelle valeur. Là, c'est du Edge compliqué avec beaucoup de machines, mais je pense que quand vous avez un Edge avec juste un Jetson, que vous allez, je ne sais pas, mettre dans les hôpitaux, mettre dans les services de radiologie, ou peu importe, ça existe, c'est hyper pertinent. Donc là, on arrive à la fin de notre présentation, il faut voir que, on a déjà un peu dit, mais on n'a pas parlé de tout, il faut voir que dans un projet comme ça, en Edge, les problèmes qu'on rencontre sont gigantesques, on n'a pas parlé de comment on ferme un magasin au moment où on fait, enfin, toute la logique liée au métier. l'orchestration d'une mise à jour, il faut fermer le magasin parce que si on ne peut pas vendre pendant que les applications redémarrent, et ça, il faut que ça, aujourd'hui, se fait à la main, on est en train de l'améliorer. Et là, il y a aussi, surtout en fait, un point dont on a parlé qui est l'installation du Kubernetes, même plus que l'installation du Kubernetes, l'installation des machines, comment on fait pour déployer les machines à l'intérieur de ce cluster-là, comment on fait pour faire en sorte de les remplacer ? Comment on fait pour les remplacer alors même qu'on a un accès à Internet qu'on a dit limité ? On ne peut pas se mettre à télécharger entièrement toutes les images et toutes les mises à jour quand on installe quatre nœuds à l'intérieur d'un... Il y a plein de choses à la fois côté vraiment infrapure, plateforme pure, et aussi logiciel. Je vous ai dit, on ne peut pas rentrer dans le magasin, il faut que ce soit le magasin qui vienne demander des actions, etc., etc., côté touche, etc., tous ces trucs-là, on y a pensé. Il y a des choses qui sont déjà faites, il y a des choses qui sont en cours de construction et c'est du travail. Voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci pour l'invitation. Merci à toi parce que tu as su venir nous aider il y a un an et demi quand cette solution-là était en cours de design et tu nous as fait avancer. Donc, c'était vraiment... C'est vraiment hyper utile. et on est très fiers de pouvoir présenter ce résultat parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière de toutes les équipes, des développeurs compris. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions maintenant. Et on vous invite quand même à tester la solution Boxy. Voilà. À aller dans des magasins, là pour le coup, on peut vous dire, aller physiquement dans notre cluster et aller physiquement dans notre data center. Ça fait des super prix. Eh bien, merci beaucoup tous les deux pour votre talk. C'était vraiment top. Très surprenant. Et effectivement, il y a un petit peu d'activité sur le chat. Je vais regarder ce qu'il y a comme question. Il y avait Sylvain qui demandait, alors c'était au début du talk, mais il demandait est-ce qu'il pouvait y avoir plusieurs clients simultanés dans le Boxy ? Ah oui. Alors, on peut tomber directement. Donc, oui, on peut avoir plusieurs clients simultanés. En fait, quand la personne en rentre, on lui attribue un numéro comme une étiquette 0, 1, 2, 3 et on va suivre le numéro 1 dans le magasin. Et donc, quand la deuxième personne va rentrer, ça va être le numéro 2. Et donc, il y a tout un système de suivi de personnes et un système de suivi des produits, quels produits retirent. Donc après, il y a un système où on va consolider les informations pour attribuer une prise de produit à une personne dans le magasin et reconstituer son panier. Quand on est dans le monde physique, un utilisateur, il peut faire des choses un peu tricky. Et donc, il faut réussir à gérer tout ça. Il y a beaucoup de cas tricky, les gens qui rentrent à plusieurs, les personnes qui rentrent ou qui sortent par la porte d'entrée, par la porte d'entrée. Le monde physique est un peu plus dans des gens. On n'est pas au Japon. Ça aurait été beaucoup plus simple, je pense. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Oui, effectivement. On sait bien le monkey test. Les gens qui mettent les mains partout sur les balances. Il faut gérer tout ça. Il y avait une question que j'avais aussi mais Guillaume l'a posé aussi. S'il y a une panne qui survient lorsque quelqu'un est à l'intérieur du magasin, est-ce que l'expérience utilisateur est maintenue ? Cheat's happen. Tout ce qui peut se passer se passe. Loin de Murphy. Ce n'est jamais arrivé. On a eu une personne qui a déclenché le signal de secours qui coupe le courant et qui arrête tout. Mais on peut toujours sortir du magasin. On ne peut pas forcément y rentrer mais il y a les issues de secours. Il y a tout un système de porte. La sécurité a été pensée en termes incendie et en termes personnes, sécurité des personnes. Et oui, ça peut arriver. Ce n'est jamais arrivé en vrai. On a juste eu un incident avec une personne qui appuie sur le bouton d'arrivée en France. Mais oui, on peut sortir même s'il y a une panne de courant. On peut... Voilà. Mais... Les safety first, quoi. Pour le coup, effectivement, s'il y a une transaction en cours ou si les achats sont en cours, bon, voilà, ça... Même Amazon... Enfin, le but du jeu, vous l'avez compris, c'est de prendre un Amazon Go et de le mettre dans un conteneur. L'Amazon Go, ils font des grandes surfaces, des moyennes grandes surfaces et ils sont dans des emplacements premium. Nous, on fait un peu, pas du low cost, mais on compresse les prix et on se met dans des endroits mal desservis, grosso modo. Et je ne sais plus où je voulais en venir. Ouais, je ne sais plus. Voilà, si tu as une question, ça vous fera. Alors, Guillaume, toujours Guillaume, qui vous trollait un peu, qui demandait si dans vos images de 19 gigas, il y avait aussi les bouteilles de Coca, les chips et... Ouais, en fait, c'est un vrai problème. Je ne vous ai pas encore... Là, je me suis arrêté à 7 mois, mais j'avais des images de 23 gigas parce qu'on a les dépendances du SDK des caméras, on a les dépendances... On est obligé des fois d'embarquer les paquets de dev parce qu'on n'a pas le choix. Parce que si on ne les met pas, j'ai essayé, si on ne les met pas, ça ne marche pas. Donc, en fait, on se balade avec les paquets de dev. c'est sale, mais en vérité, j'ai tout testé et on n'a pas le choix. Il faut voir qu'il y a une contrainte aussi de temps, c'est que retravailler tout ça, peut-être faire des contributions dans les projets upstream pour faire en sorte que ça tourne mieux, qu'il y ait une meilleure... tout ça prend du temps. Et on a préféré gérer la taille des images plutôt que de la réduire complètement, sachant que de toute façon, même en la réduisant, elle aurait toujours été assez trop grosse pour de la 4G. La 4G en temps réel. Vous êtes en train de jongler en permanence entre les problématiques cloud native et les problématiques d'embarquer. Oui, c'est un peu ça. Et puis, c'est de l'embarquer, mais en fait, c'est un pseudo mini data center parce qu'en général, l'embarquer, c'est juste un device, c'est une montre connectée, c'est un aspirateur robot, c'est un robot qui fait de traitement et qui renvoie tout après dans le cloud. Mais là, c'est vraiment... Il y a vraiment un GPU Nvidia dans une montre connectée. C'est assez riche, donc les problématiques ne sont pas... Et il faut savoir quand même que cette solution-là, elle a été créée en 6 mois. En 6 mois, ça tournait et on avait notre premier magasin à partir de rien. Donc, il a fallu faire des choix et choisir quels étaient les combats. Et typiquement, on a accepté la taille de... On a accepté la contrainte sans essayer de se battre. Beau travail en tout cas. Il y a Olivier qui vous félicite aussi sur le style de vos illustrations. Il a beaucoup aimé. Et il y a une dernière question de Sylvain. Alors, je ne sais pas si on arrivera à la remettre en contexte. C'était à peu près la moitié de votre talk qui demandait ce que ça signifiait converger au sens Kubernetes. Vas-y. Alors, converger au sens Kubernetes, en fait, c'est de réussir à avoir des... En fait, que les nœuds servent un peu à tout. En fait, on a eu... Là, pour le coup, on a quasiment même d'ailleurs une hyperconvergence. C'est qu'on n'a pas des nœuds dédiés pour le stockage. On n'a pas des nœuds dédiés pour le master, le control plane qu'on apparaît plutôt. On a vraiment une notion de genre tous les... Enfin, tous les jobs font un peu tout, en fait. Pour moi, la convergence, c'était plutôt le côté je veux une instance. Ah, convergence. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est la convergence quand nous, on en a l'utilisé. C'est vrai, parce que je n'avais pas parlé de ça. C'est pour ça que je peux demander pourquoi. La convergence, c'est qu'en fait, donc converger, ça veut dire que dans Kubernetes, donc on a un état déclaratif dans lequel on envoie l'état dans lequel on veut être, Kubernetes va converger vers l'état que je lui ai demandé. Un exemple que je vais faire, c'est je vais lui dire je veux deux applications qui tournent dans mon cluster. S'il y en a zéro, il va en spawner deux. S'il y en a une, il va en spawner une nouvelle. S'il y en a trois, il va en enlever une. Et donc, il va toujours converger. C'est-à-dire que quel que soit le moment qui se passe, il va faire converger l'état voulu et l'état réel. Et on a comme ça une convergence, on va avoir un état synchronisé entre les deux. Si on ne l'a pas, c'est parce qu'on n'a pas réussi à converger justement. C'est qu'il y a un problème. Il n'y a pas assez de ressources ou il y a... Quelque ce problème. En fait, en gros, l'état, quand on n'a pas le même état que ce qui est demandé, là pour le coup, c'est un état d'erreur qu'il faut absolument traiter. À la différence d'autres choses comme Antsible par exemple, où tous ces logiciels-là, c'est pour ça qu'on ne les a pas utilisés, c'est qu'en fait, il y a une convergence en un coup. C'est-à-dire qu'on va lancer Antsible, on va converger une fois, mais alors après, si ça a bougé, ce n'est pas mon problème. Et pareil pour Terraform, quelque chose comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des logiciels maintenant qui commencent à gérer ce qu'on appelle le drift. C'est la différence entre l'état voulu et l'état réel. Ça, c'est un drift. Et donc, pour changer le drift, il faut converger. Effectivement, tout à fait. D'ailleurs, j'ai reçu un message privé de Stéphane qui vous écoute, je crois, qui est un des co-auteurs de Drift CTL. Vous connaissez-vous ? Je ne l'ai pas dit, mais bon, quand j'ai utilisé drift, on avait compris que vous allez lire et vous allez écouter le podcast, le DevOps, où il est dedans. Et voilà, vous aurez comme ça une meilleure idée de Drift CTL, Drift Control, comme on veut, sur ce que c'est. Petit coucou à lui. Petit coucou à la parenthèse. Effectivement, il y a plein de sujets que vous n'avez pas abordés et ça serait très intéressant de vous entendre en parler. Il y a peut-être aussi les aspects, moi, ça m'a intéressé, les aspects, je ne sais pas si vous avez des côtés sécu à gérer, probablement plein. Que ce soit physique ou logiciel. La sécu, on estime qu'on est tout seul sur notre réseau, donc on ne va pas avoir d'agression venant de l'intérieur. Il y a le scanning des images qu'on ne fait pas encore, mais qu'on pourrait prévoir un de ces quatre. On va avoir un gros problème de sécurité physique, c'est-à-dire qu'on peut toujours s'introduire physiquement, en débranchant un truc. Il y a plein de manières de hacker le système. Nous, après, derrière, on peut appeler la police et on a de la vidéosurveillance. Donc, venez jouer, je vous en prie. Il y a de la vidéo, c'est le dernier recours, en fait. On a une vidéosurveillance et si jamais, tout à l'heure, il y a une panne électrique et on ne sait plus, le système est devenu fou, on est capable de reconstituer les paniers à la main. Et c'est ce que fait, on fait du mechanical tech qu'on avait commencé comme ça, Amazon fait comme ça aussi. C'est-à-dire que quand il y a des paniers qui ne peuvent pas résoudre automatiquement, c'est envoyé à des gens, à des humains. Oui, c'est le jeu. Mais le but du jeu, c'est que ça soit 1, 2, 3 % max de l'ensemble de tous les paniers. Mais c'est vrai que pour des problématiques de sécurité, c'est en fait toujours quelque chose à améliorer et c'est quelque chose qui sera sans doute à améliorer avec le temps, avec des choses un peu plus sécurisées. Mais voilà, il faut voir qu'on est dans le monde physique avec des gens dans ton datacenter. Donc, en fait, la sécurité, oui, il faut dire attention, mais on est déjà dans un contexte un peu... Oui, et puis les secrets, on a une gestion des secrets. C'est-à-dire que pour le système, le magasin, il va les dialoguer avec quand même une application cloud avec un back-office et il y a tout un système d'authentification qui est fait. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est tracé et le magasin n'est pas 100 % autonome. C'est-à-dire, il est autonome dans les actions, pour déterminer le panier, les actions physiques, mais vraiment, la création et la facturation, elle n'est pas faite par le magasin. C'est pour ça d'ailleurs que quand on perd l'accès à la 4G, le magasin doit être fermé. Oui, oui, sinon vous seriez... Sinon, on n'est pas capable de te rendre quelqu'un. OK, parfait. Écoutez, il est 14 heures, je pense que les gens sont retournés travailler. Félicitations pour le timing et merci beaucoup d'être venu et au plaisir de vous retrouver sur votre podcast et en conférence et peut-être en physique, ce serait sympa. Avec une bière pour la chaleur qui fait là, je sens que la bière va faire du bien. Oui, merci beaucoup et puis pour le Paris Conteneur Day, les talks reprennent à 17h jusqu'à 20h. Merci. Bonne continuation avec les talks, profitez bien. Bonne après-midi à tous. Merci. Bonne après-midi. Merci.